Au cours des deux dernières décennies, les pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Asie centrale ont fait des progrès considérables en termes d'accès à l'éducation, d'augmentation de l'espérance de vie et de réduction de la pauvreté. Mais ces progrès ont été ralentis alors que les pays de la région continuent de faire face à un défi fondamental. L'amélioration des conditions de vie et la promotion d'une croissance inclusive. La pandémie COVID-19 a encore amplifié ces difficultés et mis en évidence le besoin d'augmenter de toute urgence les dépenses sociales en matière de santé, d'éducation et de protection sociale afin de sauver des vies et de protéger les plus vulnérables. Une nouvelle étude du FMI souligne l'importance d'investir dans l'éducation, la santé et la protection sociale dans la région. Nos travaux montrent que l'augmentation des dépenses publiques en matière d'éducation, de santé et de protection sociale réduit la pauvreté et les inégalités, entraîne une hausse de taux d'alphabetisation et une baisse du taux de mortalité. L'importance de ces dépenses a été illustrée très clairement durant la crise du COVID-19. Les pays dotés de systèmes de santé et de régimes de protection sociale résilient et accessibles ont été mieux à même de préserver les vies et les moyens de subsistance. À l'avenir, les pays doivent dépenser plus, mais aussi dépenser mieux dans les domaines de santé, de l'éducation et de la protection sociale. Dans la région, les dépenses publiques dans ces secteurs représentent en moyenne 10 % du PIB, ce qui reste inférieur aux 14 % des pays émergents. Les pays peuvent dégager une plus grande marge de manœuvre pour les dépenses sociales en augmentant leurs recettes, en réaffectant les dépenses et en réduisant les gaspillages. Ils devront également améliorer l'efficience de leurs dépenses pour en optimiser l'utilisation. Selon notre étude, si l'efficience des dépenses était au niveau des pays comparables, la région pourrait améliorer considérablement ses résultats en matière de santé, d'éducation et de réduction de pauvreté sans pour autant engager de nouvelles dépenses. Pour ce faire, les autorités peuvent mieux cibler les dépenses, améliorer l'accès des femmes et des filles aux soins de santé et à l'éducation et recourir davantage aux technologies numériques. Plus important encore, elles peuvent accroître la transparence des dépenses publiques et lutter contre la corruption. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !